Il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, il n'y a pas la fête des enfants. Pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants ? C'est la tendre pensée qui me montait au cœur l'autre soir, tandis que j'ouvrais machinalement le tiroir au trésor, où la mère de mes enfants et moi-même engrangeons, jalousement, année après année, les charmants cadeaux que les petits anges confectionnent de leurs petites mains potelées sous la tendre férule de la maîtresse d'école. Il y avait là, pêle-mêle sous mes yeux éblouis d'émotion paternelle, six colliers de nouilles, trois bracelets de haricots, huit vides poches, un pot de yaourt harmonieusement enrobé de feutrines mauves et jaunes, cinq boîtes à bijoux le petit, 45% de matière grasse, et trois magnifiques pieds de lampe de chez Préfontaine, consignés certes, mais quand on aime, on ne compte pas. Pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants ? Pourquoi nous et pas eux ? Pourquoi les papas et les mamans de France ne paieraient-ils pas à leur tour de leur personne ? Et n'exécuteraient-ils pas de leur propre main quelques présents modestes et sans prétention, bien sûr, mais qui s'avèreraient tellement plus précieux au cœur de nos chers petits que ces poupées toutes faites ou ces trains électriques sophistiqués et glacés que notre sécheresse de cœur nous pousse à leur jeter négligeablement dans les bras après un baiser furtif. Ne saurons-nous donc jamais trouver le temps de nous pencher plus affectueusement sur ces fronts graciles, au-dessus de ces grands yeux brûlants, aux cils vibrants d'un amour incapable de s'épanouir au rythme infernal de nos ambitions carriéristes, dont la cruauté nous condamne à répondre brutalement « ta gueule » à l'enfant qui nous dit « Maman, je m'ai fait te violer. » Allons, c'est promis. Je vais vous en donner, moi, mes chéris, des jolis cadeaux faits à la main. Je vais vous en fabriquer, moi, des schtroumpfs pas chers avec deux boulettes de mie de pain et quatre allumettes pour faire les pâtes. Je vais vous en structurer des vaisseaux spatiaux en cageots de patates avec du papier cul pour la combinaison anti-Tchernobyl et une punaise retournée pour le siège éjectable. Je vais vous en bidouiller, moi, des vélocrosses sans selle, vraiment tape-cul, avec deux couvercles de bidon de dioxine pour faire les roues et un os de gigot pour le guidon. Tenez, je ne suis pas chien. En prime, je composerai moi-même le petit compliment et je vous le réciterai moi-même au dessert avec une révérence au début et une révérence à la fin. Bon, bien sûr, je doute de pouvoir atteindre jamais dans le sublime les sommets extatiques où votre mère et moi-même fûmes emportés lors de la magnifique déclamation octosyllabique de la dernière fête des mères dans le texte délicatement colorié, façon la gerbe. Enrobe encore le dernier cachepot William Sorin de la dernière fête des pères. C'était très beau ce texte, c'était... Oui. La merveille. Ma vie est un enchantement quand je m'endors, quand je m'éveille ou quand je joue à tout moment une fée douce me surveille elle m'entoure de soins charmants cette merveille, c'est ma maman. Je dois dire que ce texte ne reflète pas fidèlement la réalité. Je veux dire que quand ma fille s'endort c'est moi qui la couche et quand elle se lève c'est la bonne qui la lève parce que le soir ma femme joue au bridge le lendemain est dehors. Mais enfin c'est quand même un très beau texte. Je me rappelle que ma cadette me l'avait récité en aparté la veille du grand jour pour faire la surprise à sa maman. J'ai eu le droit au premier. D'ailleurs je me rappelle que je lui avais fait remarquer que c'était pas mal ce petit poème mais ça manquait un petit peu de personnalité. Je lui ai dit tu comprends, si tu l'écrivais toi-même ce serait quand même plus tendre pour ta mère. Tu devrais essayer à 8 ans et demi tu es capable d'écrire un texte comme ça toute seule. Alors elle m'avait dit non papa parce que je ne suis pas aussi forte que la maîtresse en Polésie. Je lui ai dit en Polésie je ne suis pas aussi forte que la maîtresse. Je lui ai dit mais si, écoute c'est quand même pas difficile tu prends deux rimes n'importe lesquelles par exemple Périne maman in et en tu fous n'importe quoi devant tu as une très jolie Polésie. Je ne sais pas moi tiens par exemple voilà je m'appelle Périne j'aime ma maman elle est dans la marine c'est emmerdant. Elle dit oui mais c'est même pas vrai quoi c'est même pas vrai qu'elle est dans la marine maman. Je lui ai dit écoute tu chipotes mais c'est pas grave je te la refais tiens pouf pouf je m'appelle Périne j'aime ma maman elle est pas dans la marine c'est emmerdant. Ah ouais mais c'est même pas vrai que c'est emmerdant qu'elle est pas dans la marine maman. Je lui ai dit écoute là tu m'emmerdes vraiment je te la refais mais une dernière fois. Pouf pouf je m'appelle Périne j'aime ma maman elle est pas dans la marine en ce moment. Comme ça tu comprends si jamais elle change d'avis si elle s'engage dans la marine et ben on n'aura qu'à changer la fin. Ouais super mon papa c'est le plus fort. Non mais je perds mon temps dans la chauvice j'aurais dû être puéricultrice.